Quand on n'a fait qu'on n'est pas fier, ma personne. Quand on n'a fait qu'on n'a pas cherché l'œil à l'argent. Mince. Ça revient encore ce qu'il disait la dernière fois que l'œil est timide, l'œil est timide. Ma personne, quand tu as l'argent, tu peux te permettre d'être timide. Ma personne, je viens de sortir du stage là, mais je voulais faire un petit truc comme ça parce qu'il y a un truc qui me tensionne à ce moment. Après mieux réflexion, je pense que les pauvres sont prétentieux ma personne. Les pauvres sont prétentieux. Pourquoi est-ce qu'elle te dit ça? Il va me d'abord les ver mes lunettes parce que le fait dont il veut parler là, on ne peut pas parler avec les lunettes. Moi, je vois des gens qui ont de bons produits. Ils ont fait de super marques de vêtements, des chaussures. Après, ils te disent que non. Mon produit a juste besoin d'être bon. Je n'ai pas besoin de faire la promotion de mon produit parce que il suffit que mon produit soit bon et les gens vont venir me chercher pour acheter mon produit. Quand il entend ça, il me dit anti-zambo, je rigole. Ton produit est plus bon que le produit de qui? Au XXIe siècle, la qualité d'un produit n'est plus une garantie sur le fait qu'on va acheter ton produit. Les gens vont te chercher pour acheter ton produit. Tu es qui? Toi-même, tu vas emmener ton produit là. Reste là, tu dis que non. Il suffit que mon produit soit bon et puis les gens vont acheter parce que mon produit est bon. Pas personne. Les riches ont compris que c'est celui qui vend. C'est celui qui fait plus de bruit que les autres. Tu crois que les Américains sont les plus riches? Ils auront beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le succès d'un produit représente dans la communication. C'est pour ça que des fois même, ils communiquent tellement sur un produit, ils font tellement la publicité que toi-même, je te dis que mince. Même si je ne suis pas convaincu de la qualité du produit, j'achète quand même pour voir après ce qui va se passer. Même si ce n'est pas bon, ils veulent quand même voir. Ils ont compris. Quand tu vas voir les riches, ils font leur propre promotion. Ils parlent de leur produit, ils présentent leur produit comme étant le meilleur produit au monde. Parce qu'ils ont compris l'importance de communiquer. Pendant ce temps, tu vas voir le pauvre. Non, mon produit est bon, ça suffit, les gens vont venir acheter. Depuis que tu dis que ton produit est bon, combien de personnes sont venues acheter? Imaginons, je vais m'aller plus loin. Imaginons peut-être qu'aujourd'hui, tu as peut-être le médicament miracle qui va traiter le coronavirus en 2,3 mouvements. Et tout ce que tu te trouves à dire, c'est non, le médicament du coronavirus est bon, les gens vont venir me chercher. Si les gens ne savent pas que tu as le médicament du coronavirus, comment ils vont venir te chercher? Moi, des fois, je ne comprends même pas les gens. Comment ils vont venir te chercher? Limite même que tu es un criminel. Oui. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de pauvres qui sont des criminels. Parce que tu as une compétence, tu as des connaissances dans le domaine. Au lieu de te faire connaître pour que les gens sachent que tu as cette compétence, tu peux monétiser ça. Tout ce que tu te vas dire, c'est que, ce qui fait que je sois bon, les gens vont venir me chercher, parce que je suis bon. Tu es une bonne personne, ils te connaissent. Qu'est-ce que ça s'est passé? Tu vas mouiller avec ta compétence et ta connaissance. C'est aussi clair que ça. Si tu remarques bien les gens qui réussissent le mieux dans ton domaine, parfois, ils ne sont même pas plus bons que toi. C'est juste qu'eux, ils ont quitté de votre prétention, pseudo-prétention du style, j'ai juste besoin d'être bon. Mais ils sont à leur front, ils sont allés se faire connaître. Ils ont mis la pseudo-fierté de côté. Quand on a le front, on n'est pas fier, ma personne. Quand on a le front, on n'est pas fier, là, il y a l'argent. Mince. Ça revient encore ce que je disais la dernière fois, que les timides, les timides. Ma personne, quand tu as l'argent, tu peux te permettre d'être timide. Parce que tu sais que ton argent, ça ne discute avec personne. Mais quand tu n'as rien, ma personne, tu n'as pas le droit d'être timide. C'est de ça qu'il s'agit. Atterrer mes lunettes. Parce que la fin, elle commence à... Voilà. Mince. Tu as un produit. Tu as une compétence. Tu as un service. Fais-toi connaître. Tu ne gagnes rien à être prétentieux. Les riches sont riches. Pourquoi, à ton avis? Comme toi-même, tu regardes. Coca-Cola, il est déjà connu, non? Coca-Cola, c'est connu. Mais tous les joueurs font les publicités. Appelez connu, n'est-ce pas? Tous les joueurs ne font pas les deux. Mais toi, tu es là, tu as ta meilleure compétence que tu es chez toi. Peut-être que tu as ton bac, je ne sais pas combien. Peut-être que tu as fait un produit, je ne sais pas quoi. Et tout ce que tu es content de faire, c'est de dire, ouais, mon produit est bon, les gens vont venir acheter. Ton produit est plus bon que le produit de qui? Pince. Ma personne. Le vrai qu'il crie là, je ne sais pas que ça m'énerve. Parce que j'en ai mal de voir les gens qui m'écrivent. Tu vois, tu as pu me dire que, oh, j'ai mis en place un produit. Quand tu lui dis que, tu as prévu quand même pour communiquer dessus, il te dit, non, mon produit est bon, je n'ai pas besoin de communiquer dessus. Ce qu'il ne vient pas acheter, c'est que, personne ne te connaît. C'est ça le problème. Personne ne te connaît. Et même quand tu vas vouloir communiquer sur ton produit, il faut savoir communiquer. Parce que si tu dis mal, c'est que tu fais bien. Les gens vont penser que tu fais mal. Voilà pourquoi, au XXIe siècle, avec les réseaux sociaux, le branding, c'est important. C'est vital. C'est capital. C'est tout ce qui est tal. Ouais, ma personne. Elle cesse d'être prétentieuse. Parce que c'est la prétention qui t'empêche de gagner de l'argent. Elle descend au front. Tu mets ta pseudo-pieté de côté et tu commences à faire la promotion de ton produit et de tes services. Parce que si tu ne vends pas, c'est parce que tu n'es pas vu et en business, celui qui n'est pas vu ne vends pas. Le but ici, c'est de faire plus de bruit que les autres. C'est de ça qu'il s'agit de ma personne. Bon, je vais arrêter de crier parce que tant que j'ai même dit à fond, je sors de mon stage comme ça, je n'ai même pas mangé. Mais il fallait que je parle, je me lâche un peu. Ma personne, on est ensemble comme un décembre et j'ai aussi bien précisé. Il y a beaucoup là qui m'écrivent partout, partout. Oui, je vais écrire un livre, je ne sais pas comment faire. Oui, machin, truc, je ne sais pas comment faire. J'ai sorti ma masterclass qui s'intitule les huit techniques pour écrire un livre captivant. Facilement. Donc, tu n'as plus d'excuses pour me dire que non, je vais écrire un livre, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas écrire. Dans la masterclass, je donne toutes les techniques. Même si tu ne sais pas écrire, tu te montres comment tu peux faire pour écrire ton livre. Même si tu ne sais pas écrire, je montre tout dedans. Mais il y en a toujours là, ils veulent qu'on leur manque les choses gratuitement. Si tu veux le gratuit, elle va chercher où tu cherches d'habitude. Moi, j'ai sorti la masterclass. C'est disponible sur mon site internet argentlivre.com Rubrique masterclass tout y est. La masterclass, franchement, elle est magique. Tous ceux qui ont suivi, ça m'envoie les messages pour me dire que Valet, il y a quelque chose dedans. Et si tu doutes, moi, j'ai écrit mon propre livre, un peu à l'école, un peu dans le business. Si tu ne doutes, cherche à procurer ce livre-là et tu le lis. Tu vas comprendre que quand je dis que dans la masterclass, tu sais ce que j'ai mis dedans, tu vas voir que dans le livre-là, je sais de quoi je parle. C'est de ça qu'il s'agit, ma personne. Vous croyez que c'est quoi? Même le PDF, il te montre comment tu peux rentabiliser ton PDF de manière éthicienne et dans la masterclass même. Il te montre les chiffres que j'ai fait à partir de mon PDF en deux mois. Il te montre tout. Pourquoi tu comprennes qu'on est au XXe siècle et au XXe siècle, le PDF, c'est un marché que tu dois saisir. Là, vous écrivez vos livres, vous dites que non, il ne veut pas que ça sorte un PDF. Ne sors pas un PDF, c'est un marché que tu es en train de rater, c'est tout. Ma personne, dans la masterclass, je te montre aussi comment vendre. Parce que beaucoup d'écrivains, quand ils écrivent leurs livres, ils ont ce moment, tout ce qu'ils savent faire, c'est écrire. Maintenant, quand écrire, c'est bien, vendre, c'est mieux. Dans la masterclass, je te montre comment vendre ton livre. Que ça rentable. Je te montre comment éditer ton livre à moindre coût pour ceux qui n'ont pas les moyens pour se procurer les services d'une maison d'édition. 28 jours, je les fais. Et là, à masterclass, je te montre tout. Enfin, bref, ma personne, cette fois-ci, je tchatche. Donc, on est ensemble.